Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette séance Fabrique des Films. La Fabrique des Films, en fait, c'est un rendez-vous régulier organisé par la Cinémathèque du Documentaire à la BPI qui propose une double séance. Donc vous pouvez rester pour la séance suivante à 20h. Une double séance qui d'abord engage une discussion avec un ou une professionnelle avec un projet en cours. Et donc la personne aborde des questions au niveau de l'écriture, de la production. Et après, on voit des réalisations dans un deuxième temps. Donc ce soir, il y aura deux courts-métrages projetés à 20h. Un de nos partenaires les plus réguliers est le CNC pour cette séance Fabrique des Films. Et en fait, Fabienne Anclot est là pour représenter le CNC ce soir. Et il nous propose souvent des projets qui sont soutenus par l'aide au développement renforcé du Fonds d'aide à l'innovation. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nora Philippe qui sera accompagnée par sa productrice, mais à distance. Elle est en visio avec nous ce soir. Estelle Robin-Giou de Point du jour, les films du Paris-Paris. Donc si Estelle peut juste apparaître à l'écran pour voir que tout fonctionne bien. Bonsoir Estelle et merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Grand plaisir. Nora Philippe fait des grands saluts. Et donc Fabienne, si c'est possible, simplement de nous présenter un peu le projet de Nora et nous expliquer pourquoi tu l'as choisi ce soir. Je ne l'ai pas du tout choisie, mais je vais peut-être vous parler du fonds qui a aidé ce film, ce projet. Donc ce que tu disais, au service de la création, il y a plusieurs fonds et notamment un département émergence et diversité sur la diversité des formes d'écriture et notamment le documentaire de création. Et donc c'est un fonds qui aide à plusieurs stades à l'écriture, au développement et donc ce qu'on appelle le développement renforcé. Et qui est très particulier puisqu'il est très adapté à la réalité, à la pratique du cinéma documentaire qui est qu'on écrit le film également en tournant, en allant faire des repérages et dans un aller-retour constant entre l'écrit et l'image. Et donc le développement renforcé, c'est un fonds qui arrive après la phase écriture et développement et qui permet donc d'arriver avec des images de repérage notamment, afin de faire soit un premier tournage, soit un premier montage, dans l'idée d'aller convaincre des diffuseurs, puisque vous le savez peut-être, si vous fréquentez beaucoup la BPI et le cinéma du réel, que le documentaire de création, dès qu'il prend des formes un peu atypiques ou ambitieuses, il est plus difficilement diffusé et que surtout ces dix dernières années, c'est vrai que les diffuseurs s'engagent beaucoup plus sur l'image qu'en amont, avant l'écriture. Et que donc c'est très important de trouver un peu de fonds pour à la fois écrire, repérer et pouvoir présenter des images à des diffuseurs qui vont être, les chaînes télé, les distributeurs qui vont être du coup convaincus par les images qu'ils voient. Donc ce film a été aidé au développement renforcé. Et la ligne éditoriale, si j'ose dire, s'il y en a une, puisque ce n'est pas le CNC qui choisit les films, le modèle du CNC c'est vraiment réunir des professionnels, producteurs, réalisateurs, je ne fais pas d'écriture de paroles inclusives, mais le carrier, cinéastes, bon bref, voilà, mais aussi des distributeurs, des diffuseurs, des scénaristes, des auteurs, etc. Et ce sont eux qui lisent les projets et qui décident quels projets vont être aidés. Nous, on est là pour être sûrs que les orientations et la prise de risque soient le mieux accompagnés possible. Et donc c'est un fonds qui est connu, comme son nom l'indique, le Fonds d'innovation audiovisuelle documentaire, pour aider justement des projets ambitieux avec des écritures singulières. Et je pense que ce film a été aidé, outre qu'ils l'ont trouvé super, mais que pour le coup, sa vraie, vraie grosse spécificité, c'est que c'est un film sur 30 ans. Et que là, pour le coup, il y a vraiment besoin de pouvoir faire des allers-retours entre l'écrit, l'image, etc. Donc le film a été aidé, Marine Coatelem qui gère le fonds est là, et Catherine Merlio qui gère le département est là aussi. Il a été aidé en, c'était l'avant-dernière, fin 2021, c'est ça. Peut-être... Du coup, je parle. Tu dis un mot, voilà, du projet. Donc merci infiniment de cette invitation. Et c'est trop... Oui. Voilà, je suis dans la lumière et je parle à la salle. Voilà. J'avais envie de remercier mes interlocutrices en tant que personnes et en tant qu'institution, parce que c'est une occasion de parler du projet qui est rare, qui est très précieuse pour moi, parce que, en fait, je parle très souvent du projet, mais je dois en parler dans des contextes qui sont plutôt de production, en fait, des contextes, pour utiliser un terme un peu trop large, un peu caricatural, mais des contextes commerciaux, en fait, et souvent des contextes anglophones. Donc je suis très à l'aise pour parler de ce projet en anglais. Il est anglophone de manière intrinsèque, mais c'est presque troublant pour moi et en tout cas très fertile de revenir à ma langue maternelle pour parler de ce projet. Voilà. Et certes, Fabienne Anclot n'a pas... Enfin, le CNC ni Fabienne Anclot n'ont choisi ce projet, mais je trouve que c'est un geste très fort, en fait, en faveur de la création et du documentaire, que la BPI et le CNC se réunissent et puissent offrir à des auteurs et des autrices de documentaires ces moments qui sont des moments, évidemment, de partage, mais aussi de réflexion. Et puis on prend des risques, en fait, quand on montre des rushs ou un projet en cours. On se révèle beaucoup, y compris dans ces fragilités, puis dans ces méthodes de travail ou non-méthodes, parfois. Voilà. Donc c'est un moment très précieux. Merci beaucoup. Et moi, en tant qu'étudiante, j'aurais beaucoup aimé, parce qu'on est toujours extrêmement admiratif où on peut aimer ou détester des films. Mais en tout cas, on ne voit toujours que, en tant qu'étudiante de cinéma, je ne voyais que des résultats finis. Je pouvais lire aussi des scénarios, mais je ne savais pas ce qui se passait entre l'écrit et le film que je voyais sur un écran. Donc voilà, ces moments sur la fabrique peuvent être éloquents et formateurs. Voilà. Donc merci beaucoup. Et sur le projet, c'est un titre de travail, Girls of Tomorrow. Maintenant, j'ai une autre idée, mais j'ai encore un petit peu de temps avant de statuer sur le titre définitif. Donc il s'agit en fait d'une... Plutôt de plusieurs films, mais en tout cas, je vais réaliser, enfin terminer un film par décennie en suivant les mêmes personnes, les mêmes protagonistes sur cette période-là, donc de 2015 à à peu près 2045. Ça fait effectivement 30 ans. Donc là, on est déjà à peu près quasiment... Enfin, j'ai à l'horizon en fait le premier film et donc un premier tiers du travail. Et il s'agit donc de quatre jeunes femmes que j'ai rencontrées en 2015 en ayant en fait pour projet premier de tourner un film sur à peu près une année universitaire dans une université qui est réservée aux femmes, une université féministe très connue aux États-Unis qui s'appelle Barnard College, qui est l'université pour femmes, entre guillemets, attachées ou accolées à Columbia University, qu'on connaît la plupart du temps depuis la France et depuis l'Europe. On connaît beaucoup moins Barnard College. Et je connaissais en fait cette institution depuis que j'avais eu une bourse pour étudier, donc non pas à Barnard, mais à NYU, qui est un peu la rivale, dix ans avant 2015 donc. Et en fait, cette université me fascinait complètement parce que moi, dans mon logiciel bien français et bien républicain, en fait, une école non mixte, c'est forcément une école qui pratique un projet soit rétrograde, soit religieux, soit traditionnaliste. En tout cas, voilà, pour moi, dans ma formation, je me suis totalement départie de cette vision-là et puis ça fait même très longtemps que je m'en suis départie. Mais en tout cas, au début, j'étais très intriguée par ce projet institutionnel et pédagogique. Et puis, voilà, j'ai eu la possibilité de m'installer à New York en 2015 et j'ai pu commencer à fréquenter le campus qui est dans New York, dans Manhattan. Et j'ai rencontré des jeunes femmes, des personnes qui enseignent, des personnels administratifs et puis aussi des jeunes femmes qui étudiaient à Barnard. Et en fait, mon projet, d'abord, j'ai été vraiment formée intellectuellement et cinématographiquement en visionnant les films de Frederic Wiseman, dont vous connaissez peut-être les films, et qui sont très bien distribués en France. Il a d'ailleurs un pied à Paris. Il est maintenant dans son grand âge. Il a commencé à faire des films à la fin des années 50 en étant prof de droit à Yale. Et à un moment, en fait, il avait... C'est très frappant, en fait, cette connexion entre l'enseignement, le droit, en fait, il enseignait le droit et le cinéma chez Frederic Wiseman et le son. Dans son cursus d'enseignement, en fait, il se faisait fort d'emmener ses étudiants, ses étudiants, visiter des prisons. Vous allez être avocat, vous allez être magistrat, vous allez œuvrer pour le droit dans ce pays. Vous devez aller voir ce que c'est qu'une prison, ce que c'est que l'industrie carcérale aux Etats-Unis. Et en fait, une fois dans les prisons, il s'est rendu compte qu'il fallait filmer, en fait, il fallait faire des films. Et ça passait par l'écoute, notamment. Et donc, il a assez rapidement commencé à faire des films alors qu'il était prof de droit à Yale, si je ne m'abuse. Et sur ses propres films qu'il réalisait, il perchait, il faisait le son. Et il a toujours, en fait, maintenu ce double rôle-là de faire ses films et d'être dans une relation à ses personnages par l'écoute, par l'oreille. Et donc, voilà, j'étais absolument passionnée des films de Wiseman. C'est un peu lui qui m'a convaincue de me détourner des lettres et de l'histoire des arts et de faire du documentaire. Et Wiseman a fait un très beau film sur Berkeley, sur la New York Public Library aussi. Il s'intéresse à ses institutions publiques, résistantes aux États-Unis. Et son film sur Berkeley est absolument extraordinaire. Il s'intéresse à... Il se place du côté plutôt de l'institution, pas du tout des étudiantes et étudiants, pas du tout de ce qui se passe sur le campus, mais plutôt vraiment de la machine universitaire. Et c'est un très beau film sur ce que c'est que le... Justement, un projet d'université publique aux États-Unis, sur ce que c'est qu'un commun, en fait. Et donc, j'avais ça en tête, en fait. Je voulais faire un film Wisemanien, mais sur Barnard College. Et je vais juste faire une incise, parce que ça me permettra de parler ensuite de ma méthode sur ce film-là, sur la question du temps et de la durée. Mon film, j'ai réussi... Alors, c'est pas très, très vendeur et ça l'est de moins en moins, en fait, c'est très compliqué de les réaliser, parce qu'évidemment, ça prend énormément de temps, enfin, par définition. Et puis, pour le coup, les diffuseurs, je sais pas qui est dans la salle, parce que j'ai la lumière vers moi, donc je sais pas s'il y a des gens dont c'est le métier de sélectionner, d'accompagner, d'acheter des films pour Arte, France Télévisions, etc. Donc, vous pourrez bien sûr me contredire à la fin de cette séance si vous êtes là. L'immersion pure fait un peu peur désormais. C'est comme si, finalement, le propos se diluait, qu'on ne sentait pas assez le point de vue de la personne qui réalise, on savait pas exactement ce qu'on nous raconte, qu'il y a pas assez de contenu, qu'il y a pas assez de messages, qu'on prend pas le spectateur, je cite, par la main, etc. Et pourtant, l'un de mes premiers films que j'ai réussi en quelque sorte à faire sur cette ligne-là, en fait, d'immersion dans une institution en me plaçant de l'autre côté du guichet, c'est-à-dire sur la machine, en l'occurrence administrative, c'était le film Pôle emploi ne quittait pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc voilà. Donc ça, c'est des essais d'affiches, j'aime bien montrer, donc voilà, je joue le jeu du Walk in Progress, qui est sorti en 2014. Ah, je suis très contente, merci beaucoup. Et il continue, merci, et il continue d'être visible sur Univers Ciné. Et puis après, il y a d'autres images, donc ça, c'était un autre des protagonistes, voilà, ça, c'est ma passion pour l'archive, donc je, en fait, ils avaient des protocoles d'archivage extrêmement curieux, très abondants, et donc ils se perdaient dans leurs propres archivages, et puis ils avaient parfois, pour traiter le dossier de quelqu'un, enfin c'est comme la CAF ou la retraite, en fait, il faut replonger des décennies en arrière, et donc ils n'avaient pas accès au dossier des gens. Et puis ça, c'est aussi le Walk in Progress. cette autre image, c'est donc l'ingé son, moi je ne faisais pas le son sur ce, quoique, enfin j'ai un retour son, mais c'est Mathieu Perrault qui était l'ingé son du film, et c'est moi, là à droite, et en fait, pendant la pause déjeuner, pendant nos pauses déjeuners de tournage, en fait, comme on était intermittents du spectacle, on s'actualisait, parce qu'en fait, par téléphone, dans l'agence Pôle emploi où on filmait à Livry Gargan, dans le 93, parce qu'en fait, on avait des problèmes avec la production, donc on n'était pas payé en fait sur ce film, je ne l'ai quasiment jamais été sur ce film qui a duré 3 ans, et donc on dépendait d'autant plus des allocations de Pôle emploi, et donc évidemment, il était vital de s'actualiser, de faire le nécessaire pendant nos moments de pause, mais depuis l'agence même où on tournait, depuis même notre tournage, voilà. Donc ce n'est pas mis en scène, c'est vraiment un moment où on tape le 39-49, voilà. Et Nora, comment tu passes d'une volonté de filmer une institution comme ce qu'a pu faire Wiseman, comme tu as fait dans Pôle emploi, ne quittez pas, à, à, merci, à justement t'intéresser plus spécifiquement à quelques personnes ? Alors, c'est parce qu'en fait, finalement, ça n'a pas été possible d'avoir accès à tout ce que je voulais filmer à Barnard College, c'est-à-dire d'avoir un accès total en fait à l'institution. Il est vrai qu'on était à l'automne 2015, je débarquais un peu « freshly off the boat » comme on dit à New York, je débarquais du bateau. Et en fait, il y a des enjeux financiers et de corporations quand même extrêmement lourds en fait dans des diversités d'élites comme celle-là. Et donc, j'ai fait campagne, je suis allée voir beaucoup de gens de Barnard, des gens qui ont de l'influence, mais quand je me suis retrouvée dans cette salle de réunion avec une table en acajou de 17 mètres de long et que j'ai dit que je voulais avoir accès à tout pendant un an et qu'ils ne me situaient pas vraiment beaucoup, en fait, ils m'ont dit en fait, ça ne va pas être possible. Donc, je ne pouvais pas en fait, faire ce wise man à Barnard College et en fait, c'était très bien. En fait, il ne fallait pas que je fasse ça et donc, pour préparer justement ce pitch entre guillemets auprès de l'administration de Barnard et pour mieux cerner mon projet, pour mieux l'écrire parce que j'étais aussi en phase d'écriture, tout ça a été concomitant, repérage, conception, écriture. Et tu étais toute seule sans production ? Alors non, à l'époque, j'étais avec Gloria Film, avec Maudouine qui est une productrice de documentaires émérite qui continue de produire mais dans une autre structure, j'y reviendrai. mais sur place et puis on était vraiment c'était l'embryon quoi. Donc c'était à moi de fournir le concept du film, de rédiger le premier synopsis, etc. Et donc, j'avais rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiantes. Alors là aussi, j'étais très troublée parce qu'elles n'avaient pas du tout. Moi, j'avais quand même beaucoup de temps quand j'étais étudiante, elles n'avaient pas du tout de temps du tout. C'était vraiment minuté. C'est très intéressant ce rapport au temps mais elles étaient toutes plus fascinantes, intelligentes, bouleversantes les unes que les autres et surtout aussi, j'avais peut-être un peu peur d'un certain profil ou d'une uniformité des étudiantes de Barnard College et pas du tout. Ce qui est ressenti, c'est qu'il y avait des trajectoires, des parcours, des identités qui étaient vraiment, vraiment très, très, très diverses et que là aussi, ça a déjoué absolument toutes mes grilles de lecture française. C'est impossible un lieu comme ça en France, c'est juste impossible. Et certaines, en fait, se sont distinguées par leurs souhaits, par leurs besoins et par leur volonté de mettre en mots ce qu'elles étaient et ce qu'elles vivaient et la manière dont elles se projetaient dans la vie, dans leur avenir, etc. Et donc, elles étaient elles-mêmes dans un processus de recherche dont elles n'avaient pas forcément conscience mais qui s'est aussi, disons, comment dire, qui s'est révélée ou qui s'est manifestée par le processus des interviews, des entretiens et ce désir de chercher les mots, de chercher les mots ensemble, de faire de l'entretien, de faire de l'entretien filmé, je ne l'avais pas forcément moi-même, en fait, identifié chez moi et il s'est révélé aussi. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'est passé dans ces moments d'entretien qui était extrêmement fort et qu'il fallait que je reçoive aussi, il fallait que je sois à la hauteur de ce qu'elle me confiait en fait et de ce qui se jouait dans ces moments d'entretien. Et à ce moment-là, tu es déjà dans une perspective de tournée sur un temps long ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, ça a mis beaucoup de temps à l'officialiser et l'assumer vis-à-vis de la production, vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'elle. Selon différentes temporalités, moi, ça a pris quelques mois pour moi, mais vis-à-vis des jeunes femmes, je crois que je n'en ai pas parlé avant un peu de temps. Et puis, de l'assumer aussi vis-à-vis d'une production, ça a pris encore plus de temps. Mais donc, en fait, grâce à l'intervention providentielle de la directrice de la Maison française à Columbia, Chahani Pierre, c'est très beau, la Maison française, c'est l'un des lieux des départements des études françaises, c'est le lieu, c'est comme une sorte de village en fait, le campus de Columbia. Chaque entité a son économie, d'ailleurs, et son building. C'est l'ancien asile qui a montré aussi que donner des crédits à ma démarche auprès de Barnard et pour trouver des partenaires américains pour le projet des Girls. Donc, c'est ce qui s'est passé assez naturellement et donc, le projet a été mis un tout petit peu en suspens. Et c'est uniquement en 2019 où j'ai eu, donc là aussi, une intervention assez incroyable de la Providence parce que c'était une nouvelle qui est vraiment un peu tombée du ciel mais j'avais candidaté, j'avais monté un dossier et donc, j'ai eu une bourse de l'Institute for Ideas and Imagination qui dépend de Columbia University mais à Paris donc qui est complètement indépendant. C'est une commission indépendante, ce n'est pas Columbia qui décide, ça n'a rien à voir parce qu'en plus, il y a aussi des formes de rivalité qui peuvent exister entre Columbia et Barnard mais donc là, c'est un institut basé à Paris donc c'est indépendant mais donc qui a aidé le projet avec une bourse et donc qui m'a permis en fait de reprendre tous mes rushs et de faire une première phase de réécrire des choses et de faire une grande première phase de montage à partir de quasiment 200 heures de rush en fait, voilà, et de reprendre contact et donc là, tout est là, c'est la question toujours de la relation de ce qu'on fait, de ce qu'on promet à ses protagonistes, de reprendre contact avec Laila, Anta, Evie et Thalia et de leur dire c'est bon en fait, en fait ça y est, en fait ce dont on rêvait, je vais d'ailleurs répondre à ta question parce que je n'y ai pas répondu directement, ce dont je rêvais, c'est-à-dire de continuer en fait sur un temps long à tourner ensemble va être possible, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir monter quelque chose, je vais pouvoir vous le montrer et je vais pouvoir revenir. Après, c'était mars 2020 donc ça a été un petit peu compliqué mais dans ma relation à elle, j'avais enfin des personnes, en fait j'avais honte, mais ça c'est ma névrose personnelle mais j'avais un peu honte en fait de les laisser tomber, enfin il y avait quelque chose, je n'avais pas de perspective à leur donner et je me sentais mal parce qu'on avait initié quelque chose de très profond où on s'était fait confiance et puis là, je ne savais pas quoi leur dire en fait. Bon après, je les faisais rigoler avec mes récits des diffuseurs soixantenaires qui avaient un petit peu de mal avec le projet, ça les faisait rigoler. Là, tu avais déjà choisi quatre personnages, voilà, donc oui, oui, en fait, ça s'est consolidé en 2017, donc on s'est toutes quittées, lorsque j'ai quitté New York à la fin, vous allez peut-être vous embrouiller un peu dans la chronologie mais ce n'est pas grave, on s'en fiche de la chronologie dans le détail, mais donc à un moment, j'ai quitté, c'était planifié, j'ai quitté New York et on a fini notre phase première d'entretien. on s'est quitté en se disant ce serait vraiment génial de continuer tant qu'on peut et longtemps, de se voir entre guillemets grandir et vieillir avec ce projet, on se l'est dit, on le voulait, c'était elle-même, en fait, elle prenait la caméra et le dispositif de tournage comme une surface de rebond, elle se disait à elle-même ou à moi et c'était dans un même mouvement, je suis curieuse de savoir ce que je te dirai là-dessus dans cinq ans et dans dix ans, voilà. Et ça, ça revenait très 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 fréquemment, mais vraiment très fréquemment. Donc du coup, je le saisissais au vol et moi-même, les questions que je posais à l'époque, oui, je ne vous ai pas parlé du rapport au temps et à la durée, les questions que je leur posais à l'époque, partaient moi de ma propre expérience qui était que j'avais une petite fille d'à peine un an et que je ne pouvais plus, en l'occurrence, c'était congruent avec moi en tant que réalisatrice, je ne pouvais plus tourner, je ne pouvais plus faire mes films, je ne pouvais plus envisager mon travail de réalisatrice comme avant. Pôle emploi ne quittait pas, on m'appelait, je pouvais être là deux heures plus tard ou tourner pendant un an ou quasiment sans être payée. Là, c'était, OK, tu me donnes cinq semaines de préavis et je vais peut-être pouvoir me libérer un soir. Ça n'avait plus rien à voir. Mon corps aussi était épuisé. J'étais un... un corps fiellement avec enfant, avec bébé, quoi. Donc, ça, ce rapport au temps et du coup, moi, ma seule, elle a un titre purement personnel, en fait, pas en tant que réalisatrice, ma seule consolation à ce moment-là, en tant que ne pouvant plus tourner, quasiment, en fait, ce sentiment d'impuissance, de non-disponibilité, d'aliénation, littéralement, du fait que je n'avais plus de temps, plus de la santé, plus rien, en fait, c'était de me projeter dans le temps. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et ça, je n'entends pas beaucoup de réalisatrices en parler parce qu'il n'y a pas d'espace public pour ça, vraiment. Et ça, donc, je me fais fort d'en parler, de le théoriser, de le parler très pratiquement. Et ça, je l'ai partagé avec elle, je l'ai partagé avec les filles. Voilà. Moi, je ne peux pas vous rejoindre demain parce que ma fille, elle est malade, parce que je ne dors pas, parce qu'elle fait ses dents, moi, etc. Mais je vous promets d'être là encore dans 10 ans. Mais c'était vraiment ça, en fait. Et c'était très beau parce que ça, voilà, ça scellait un pacte. Et ça, et cette réalité-là que je partageais leur permettait à elles de se reconnecter avec la maternité de leur mère et les généalogies de femmes. Ça, c'était très beau aussi dans les entretiens. C'était très présent. Ce que leur mère avait été en tant que mère, la maternité dans laquelle elle se projetait ou pas, quel type de maternité. Ça, ça a été très présent tout de suite. Voilà. Non, non, mais c'est, on en parlait un peu l'autre jour, mais ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que souvent, on se dit qu'en documentaire, en interview, face caméra, comme tu dis, des talking heads, etc. Et qu'en fait, il y a tellement de façons de travailler les entretiens et de ce que ça donne au final et que là, il y a une écriture très particulière d'adresse à plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire que l'adresse à toi au film, l'adresse à leur futur potentiel, à leur futur moi, l'adresse à passer, qu'est-ce qu'a été ma mère, etc. Et que donc ça, j'imagine que, enfin, tu en parles comme si, voilà, tu arrives et tu poses, mais tu vois, c'est quand même une écriture très, très particulière et que du coup, la richesse de l'entretien, elle donne une écriture très spécifique, en fait. Oui, absolument. Et en fait, ça, et je me suis rendue compte, là, grâce à l'aide au développement renforcé, j'ai pu retourner aux Etats-Unis il y a un mois et demi et j'ai finalement fait pour la première fois, faites-moi penser au rush qu'elles m'ont envoyé parce que c'est ça qui s'est passé en 2017, donc j'y reviendrai. Pour la première fois, j'ai pu être, quasiment, je l'avais fait un peu avec Anta à Paris, mais j'ai pu être dans un dispositif entre guillemets lourd de tournage. Donc, on pense au décor, où on met de la lumière, où on est trois, il y a une ingésonne et une chef-op, on a du matériel, il y a des caisses et des flyes partout. Mais en fait, la relation est telle que maintenant, en fait, c'est invisible pour elle et pour nous. Pas au début, parce que c'est intimidant, mais très rapidement, ça passe. mais je serais arrivée comme ça avec cet équipement-là et ce poids-là, impossible, au début, impossible. Donc, il y a cette partie en effet d'entretien, etc. À quel moment tu décides qu'il y aura autre chose formellement dans le film aussi ? Qu'il y aura d'autres sources d'images ? Qu'il y aura d'autres... Et la deuxième question, est-ce que d'emblée, tu le situes ? Parce que là, on a l'impression que c'est très personnel. En même temps, ça parle de féminisme, etc. Donc, ça parle de l'histoire des États-Unis et qui se dit, Duré dit, on va aussi voir un pays en pleine évolution. Et ça, c'est d'emblée très présent pour toi ? C'est dans les premières écritures ? C'est aussi le rapport à l'histoire avec un grand, pour faire basique ? Oui, oui, oui. Alors ça, ça s'est... Oui, ça arrivait assez rapidement et c'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais continuer à filmer dans le temps. C'est que l'une des protagonistes, Evie, malgré sa modestie absolue, et puis moi, au début, j'étais assez incapable de comprendre exactement ce qu'elle faisait parce que c'était très technique. En fait, elle dirigeait une association sur le campus, un groupement d'étudiantes qui était en plus tout petit, qui luttait en fait pour le divestment from the first of yours. Donc, le fait qu'en fait, en gros, que les fonds d'investissement, tout l'appareil financier de l'université, qui est considérable, on est dans l'industrie capitaliste des universités américaines, cessent en fait d'investir, de mettre de l'argent dans les entreprises écocides, disons notamment du pétrole. Et il se trouve qu'à la faveur d'une campagne extraordinaire, en fait, elles ont obtenu du board of trustees et du board, enfin, en fait, des structures de décision de Barnard qu'effectivement, en fait, le fonds, en fait, cesse, enfin, opère en fait ce divestment, ce qui est en fait absolument considérable. Et elles m'ont raconté, enfin, je l'ai dans les rushs, que tous les banquiers, enfin, c'est des gens, voilà, qui pèsent beaucoup, beaucoup dans la finance à Manhattan, donc en fait, aux Etats-Unis, leur avaient dit, vous en savez plus que nous, vous nous avez convaincus, on vous suit. c'est vraiment pas rien. Et donc, je me suis dit, allez, en fait, ok, donc Evie, quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle va marquer en fait son, voilà, elle va marquer l'histoire, quelle que soit l'échelle qu'elle choisit, mais elle va, voilà, occuper un rôle public, en fait, c'était évident. Et puis après, il y a eu, donc là aussi, vous allez voir le film tout à l'heure à 20h, il y a eu la Women's March, il y a eu l'élection de Trump et il y a eu la Women's March et ça s'est décidé à peu près dix jours avant l'événement, mais elles ont effectivement décidé d'aller à Washington, donc le lendemain de l'investiture de Trump et de marcher. Et ça, il fallait que je, voilà, il fallait que je sois là et pour moi aussi, c'était un moment historique, clairement, c'était un moment historique pour des millions de gens, en fait, donc il y a eu des marches dans tous les Etats-Unis et puis même en dehors des Etats-Unis et de les inscrire, c'était miraculeux, enfin, en fait, j'étais seule, enfin, j'avais un système, j'avais accroché mon monopode à ma ceinture, enfin, j'étais partie, j'étais un peu sous-équipée et puis d'ailleurs, dans la foule, en fait, j'ai perdu la moitié de mon matériel, donc j'avais en fait un monopode qui était accroché à ma ceinture, donc je filmais puis j'avais des HF, en fait, parce qu'il n'y avait pas de réseau quand il y a un demi-million de personnes dans une ville, on ne pouvait pas appeler les gens, donc en fait, je les suivais avec un micro HF, je voyais à peu près où elles étaient et je filmais et puis j'avais un retour, enfin, c'était très artisanal et donc, de pouvoir filmer en fait ce moment-là et de pouvoir les filmer elles que cet événement, l'inscription de leur corps et de leur être dans cet événement-là, dans la ville, ce jour-là, le 21 janvier, était extraordinaire, en fait, ça faisait évidemment vraiment sens et pour elles et puis tout d'un coup, pour le film, c'était une séquence historique incroyable. Donc là aussi, c'est, voilà, le film nourrit le film, nourrit le film, nourrit le film, cette séquence-là obligée aussi à tenir, enfin, à tenir le rythme et à continuer en fait à les accompagner dès lors qu'elles participaient à des événements de ce type-là. J'ai filmé Anta, alors elle, elle était à Paris aussi, donc j'ai filmé Anta dans des manifs anti-Trump à Paris devant la tour Eiffel, enfin, je vous, voilà. Peut-être qu'il faudrait qu'on les voit, non ? Et je rappelle juste qu'Estelle est avec nous et qu'il faudra aussi simplement, on peut lancer le trailer. Les mêmes questions que vous avez posées, mais peut-être à Estelle du point de vue de la production, comment on accompagne, c'est au moment moi où j'ai eu la bourse américaine que j'ai pu reprendre le projet et que j'ai commencé à chercher une productrice et que j'ai rencontré Estelle et je pense que maintenant c'est important de l'entendre sur sa méthode où elle en est et puis ensuite on montrera le teaser qui est effectivement le résultat de notre travail et qu'on a présenté récemment à Copenhague à CPH Dox. Voilà, si Estelle est toujours là. Oui, Estelle est là. Je vous trouve bien courageux de passer à moi mais sans avoir encore rencontré des girls. Alors déjà, je voudrais deux petites précisions. Je vous appelle d'un hôtel au Luxembourg. Je suis désolée de ne pas être avec vous mais si je suis dans cet hôtel au Luxembourg, c'est que je suis en train d'être formée. Les producteurs et productrices font aussi des formations et là en l'occurrence c'est pour parler de la pérennité de l'entreprise et je pense que c'est un sujet très important particulièrement quand on s'engage sur des projets qui sont censés faire la durée de celui-ci. Il faut être sûr qu'on sera encore là demain et puis à dire combien d'hériter en quelque sorte de cet objet précieux après que mon amie Maud Vigne ait accompagné Nora pendant quelques années renforce encore plus le sentiment de grande responsabilité que j'ai sur ce projet et donc voilà je suis vraiment très heureuse d'être aux côtés de Nora bien sûr par où commencer c'est vrai que quand on accompagne un projet souvent c'est assez tôt mais assez tôt ça peut être après six mois mais ça peut être après un an deux ans trois ans les auteurs autrices viennent nous voir avec un besoin d'être accompagnés à partir d'un certain moment mais en général il y a quand même tout un travail qui a été fait parfois les demandes d'aide à l'écriture ont été déjà déposées par l'auteur ou autrice donc là c'est le cas avec Nora mais c'est même un cas multiplié par sept puisque c'est six années je pense que ça fait à peu près un an qu'on travaille ensemble avec Nora et la particularité de ce projet c'est comment est-ce qu'on va alterner on va dire différentes étapes de développement et de production et là on arrive vraiment à un moment charnière entre le premier film et le deuxième film sachant que le premier film est toujours en développement puisque pour l'instant il n'y a aucune levée de fonds de production qui ont été faits donc en effet le développement renforcé est une étape assez costaud et très très constructive à ce stade puisque ça permet à la fois à Nora de tourner aux Etats-Unis et à la fois à notre équipe de production que je voudrais remercier de l'accompagner aussi sur l'organisation de ces tournages bien sûr avec Cécile Baudenès et l'ingésonne comme tu dis Nora il y a un certain nombre d'aides au développement qu'on peut aller chercher à ce stade j'en ai tenté une récemment et j'aimerais faire une toute petite aparté là-dessus parce que malheureusement j'ai pas été soutenue nous n'avons pas été soutenue par notre fonds régional des Pays de la Loire en développement sur ce projet j'ai pas très bien compris pourquoi mais voilà alors qu'on est soutenu par le CNC le développement renforcé qu'on est sélectionné dans un pitch extrêmement prestigieux à Copenhague et bien pour autant on a encore un petit peu des revers et des montagnes à gravir où on reprend quelques étages au-dessous donc il s'agit d'aller chercher à la fois des fonds en développement sur une écriture qui est déjà très riche mais qui en même temps nécessite assez constamment d'être remise à jour c'est toute la difficulté de ce genre de projet qui ne sont absolument pas scellés dans le marbre et donc qui demande à Nora de remettre à jour les trajectoires des personnages notamment pas tant son intention puisque l'intention vous l'aurez compris elle est quand même extrêmement forte extrêmement ancrée mais les trajectoires des personnages font partie de ce qu'aujourd'hui on nous demande de vraiment définir et à partir de ces trajectoires de personnages et on s'en est rendu compte à ces phdocs on peut tirer des fils parce que dans ces personnages il y a le droit des femmes il y a la religion il y a la sexualité le genre il y a beaucoup de thématiques et donc nous en tant que producteur productrice c'est aussi cette thématique là c'est un mot assez générique mais c'est aussi à partir de là qu'on va pouvoir déterminer où on peut amener le projet dans quel genre de fond et de quelle manière et par ailleurs c'est vrai que sur Girls of Tomorrow Nora avait déjà fait des démarches avec Maud avec Heidi Fleischer aussi aux Etats-Unis elle avait été d'ailleurs soutenue par un organisme qui s'appelle Women Make Movies et qui vraiment fait la promotion du travail de femmes réalisatrices qui les distribuent qui les soutiennent financièrement mais à l'époque je pense que pour pas mal de raisons similaires à ce qu'avait expliqué Nora ces démarches de financement n'avaient pas vraiment abouti et donc moi j'arrive à un moment où je dis à Nora c'est sûr que là il faut te remettre sur la scène internationale sur ce projet là il est extrêmement fort on n'est plus du tout au même moment qu'il y a 7 ans il y a eu MeToo qui est passé par là il est beaucoup plus difficile de faire des commentaires comme ceux que Nora avait entendu il y a 6 ans ou il y a 5 ans aujourd'hui ça passerait relativement mal et par ailleurs il y a un vrai réseau de femmes de professionnels qui viennent de fonds qui viennent de télé qui viennent de fondations qui vont vraiment être en soutien de ce genre de projet et j'ai proposé à Nora grâce aussi au soutien du CNC parce que c'est quand même des démarches qui ont un coût de tenter de le présenter à ce forum où si tout allait bien si le Covid ne nous embêtait pas trop les décideurs les decision makers d'Europe et des Etats-Unis allaient converger pour se retrouver enfin physiquement dans un forum où on allait pouvoir présenter le projet et rencontrer en one-to-one donc en rendez-vous face-à-face des personnes qui pouvaient directement intervenir et soutenir le projet financièrement donc pour aller à ce forum il a fallu qu'on réécrive un peu le projet de manière complètement condensée c'est-à-dire que du projet qui a été déposé au CNC Renforcé qui devait faire une bonne quarantaine de pages je crois il a fallu qu'on descende à deux pages synopsis court intention courte présentation des personnages enfin quelque chose de très efficace et des images donc pour le dépôt du projet avant pour la sélection au forum on a pu déposer un montage que Nora avait déjà fait de 20 minutes où chaque fille s'exprime et où on voit aussi leurs images qu'elle filme elle-même et des moments d'immersion moi ces images-là et aussi le montage qui avait été fait par Nora de 80 minutes avec sa monteuse c'est des images dans lesquelles je me plonge avec délectation j'avoue je pourrais les écouter pendant des heures donc c'était un peu notre pari c'était de dire sur ces 20 minutes-là on espère qu'ils vont vraiment percevoir la force du projet même si c'est pas un montage qui ressemble au film et Banco ça a marché ils ont été très convaincus on a quand même beaucoup échangé avec l'équipe du forum de CPH Dox c'est pas juste on envoie l'info et puis après on voit ce qui se passe on a été beaucoup en contact pour expliquer un peu plus la démarche et notamment de cette idée de trois films sur 30 ans quand même il fallait expliquer qu'il y a un premier film qui va avoir le jour en 2024 que celui d'après ce serait 10 ans et que 10 ans ça pèse vite quand on s'amuse donc on a été sélectionné à partir du moment où on a été sélectionné c'est pareil il a fallu préparer les outils pour qu'on puisse kitscher le projet et faire tous ces rendez-vous avec la matière nécessaire donc évidemment le fameux trailer qui est un exercice un peu imposé par les pitchs mais aussi maintenant par beaucoup de chaînes de télévision de fond donc là c'est un trailer qui est vraiment très formaté de trois minutes puisque le pitch est de sept minutes avec un trailer de trois minutes et un pitch oral de Nora et de moi de quatre minutes puis des questions réponses de sept minutes donc c'est vraiment très formaté et puis on a fait un flyer je ne sais pas si vous le voyez je ne sais pas si Nora tu en as apporté mais voilà on a fait un objet papier quand même où il y a du visuel et puis la version PDF a un lien au trailer donc on avait quand même une matière pour engager un dialogue en direct avec les gens quand on les croisait même finalement à un déjeuner ou à une pause café et puis ce grand moment de pitch devant je ne sais plus combien de personnes 150 personnes où Nora a tout donné je ne sais pas si vous voyez son énergie sur scène aujourd'hui mais vous la multipliez par 15 000 en anglais et tout ce qu'elle vous a dit tout à l'heure elle a réussi à le dire en trois minutes je crois donc il y a eu vraiment un très très grand moment d'énergie de partage de la passion pour ce projet qui a débouché sur beaucoup de discussions très très enthousiastes autour du projet donc voilà je pense que je vais m'arrêter là je ne sais pas si je reviens après donc j'essaie de dire au maximum maintenant aussi oui merci beaucoup Estelle pour ton intervention et on va voir le trailer et bien à bientôt merci Estelle merci beaucoup moi j'avais peut-être une petite question par rapport à ce que vous disiez sur justement la recherche de financement et qui ont vraiment à voir avec comment on écrit un dossier documentaire et ce lien avec l'écriture quand on parle de trajectoire des personnages est-ce que ça veut dire que quand tu as un scénar de 60 pages ça veut dire que tu quasiment tu écris des pics scénaristiques tu es obligé de te projeter sur ce que vont devenir ces filles enfin comment ça se passe tu imagines des choses tu... oui et c'est un exercice qui est très inconfortable à faire parce que vous avez l'impression de parier en fait sur des aléas existentiels vendeurs en fait vous avez l'impression de commodifier de marchandiser en fait des trajectoires de vie et c'est très compliqué en fait et en plus de le rendre public d'une manière ou d'une autre en fait il ne faut jamais oublier que quand vous écrivez quand vous écrivez un scénario même s'il va uniquement dans deux commissions vous êtes lu par vos pères enfin c'est lu ça peut être lu par dix douze personnes qui se souviennent donc c'est vous vous rendez public des fictions en fait concernant des personnes véritables sur une décennie ou plusieurs donc c'est vraiment pas simple donc ce que je fais et ce que j'ai fait c'est donc évidemment plus les années passaient plus il y avait une matière qui existait qui était entre guillemets réelle et qui permettait de voilà d'utiliser en fait du conditionnel et de dire voilà ce qu'elles me disent voilà ce qu'elles imaginent voilà ce qu'elles espèrent voilà ce dans quoi elles se projettent mais sans jamais moi ajouter enfin je veux dire voilà c'est pas c'est pas la probabilité je peux pas je parie sur rien du tout et de fait enfin ce que je dis toujours enfin c'est le maximum que je puisse dire publiquement c'est à dire en fait je suis toujours surprise enfin elle se surprenne elle-même elle me surprenne je suis toujours surprise en fait par le parce qu'elle voilà a parlé de nouveaux chapitres en fait qu'elles écrivent de leur propres existences donc donc c'est voilà mais alors de fait en fait dans la première version Anta voulait voulait déménager à Paris et elle l'a elle l'a fait et elle a réalisé un voilà un rêve elle vit toujours à Paris j'ai filmé son anniversaire voilà il y a quelques il y a quelques semaines mais par exemple enfin Laila on avait de grandes discussions sur l'athéisme l'agnosticisme je sais pas si c'est un anglicisme sur la laïcité aussi elle essayait de comprendre la laïcité à la française etc et avec Laila qui finalement en fait est en train de devenir bouddhiste et a repris des études pour être Buddhist chaplain donc une aumônière bouddhiste en fait dans des prisons et des EHPAD et je m'y attendais pas du tout je dois dire en plus il n'y a pas enfin personne n'est bouddhiste dans sa famille ou autour d'elle et c'est la voie qu'elle est en train de prendre c'est celle qui dit enfin les temps dans lesquels je vis sont terrifiants et que vous allez retrouver ensuite si on a un tout petit peu de temps je vous montrerai quelques des rushs cette fois-ci donc non étalonné non mixé là c'est très voilà c'est un teaser en fait donc mais je vais vous montrer d'autres choses et puis en fait Thalia là aussi très délicat à cette question enfin à l'époque on s'est rencontré son propos qui était extrêmement argumenté c'est une fille extrêmement brillante sensible charismatique elle me disait enfin moi mon rôle sur cette terre c'est de changer enfin de de faire avancer la cause féministe et LGBT à l'intérieur de l'orthodoxie dans le judaïsme je sais très clairement qu'on ne peut pas faire avancer ses causes dans l'orthodoxie en étant en dehors de l'orthodoxie donc j'y reste et je ne m'attendais absolument pas même si voilà je regardais Unorthodox sur Netflix avec beaucoup d'entrain mais je ne m'attendais pas du tout et je n'espérais pas qu'elle quitte l'orthodoxie c'est pourtant ce qu'elle a fait voilà c'est pourtant ce qu'elle a fait et donc ça fait partie de la trajectoire donc maintenant quand je raconte déjà ces sept dernières années ça suffit je table sur la capacité des lecteurs et lectrices de se figurer que ça va continuer à l'avenant et même chose pour Evie alors Evie c'est finalement la trajectoire la plus linéaire mais je crois que le film aussi avait finalement besoin de ça c'est elle qui a fait de son activisme environnemental son métier donc là elle travaille vraiment à ça au Texas et elle mène des campagnes pour la dépollution en fait de quartiers noirs complètement ségrégés à Dallas donc elle au contraire il y a une continuité et c'est très bien aussi pour qu'on soit pas non plus dans un éclatement des trajectoires et par contre il y a deux promesses enfin il y a une promesse que Hanta s'est faite à elle-même c'est de retourner en Gambie donc la patrie littéralement où elle a habité avant la mort de son père quand elle avait 6-7 ans d'y retourner avant ses 30 ans donc ça je le dis c'est quelque chose que j'écris parce que c'est une promesse qu'elle m'a confiée et qu'elle s'est faite et là dans le teaser qu'on a vu on voit aussi que tu inclues les images qu'elles tournent elles-mêmes et peut-être que tu vas nous en montrer plus dans les rushs mais je pense que c'est aussi intéressant d'aborder cette façon aussi que tu as d'inclure leur propre représentation d'elle-même et pas seulement dans le langage mais aussi dans l'image et qu'est-ce que le film change aussi peut-être à la façon pour elles de produire leurs propres images complètement et bien ça je vais faire une première partie de réponse avec des images du coup ce sera plus palpable plus tangible avec le moment de 2 minutes 30 à peu près de Laila Montana Alaska Chasse donc là aussi soyez un du genre non mixé non étalonné en attendant que ça arrive ah voilà c'est toujours ça donc ça c'est un montage qui est fait à partir en partie donc à partir de rush que Laila m'a envoyé je lui avais donné une caméra elle avait deux cartes SD elle a voulu et donc elle ne les a pas déchargées parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas les décharger et elle avait peu de batterie donc en fait pendant deux mois dans un voyage en Alaska elle a juste rempli ses cartes SD elle ne les a pas déchargées elle ne les a pas visionnées et elle me les a données quand on s'est vues à New York et avant que tu leur donnes ça est-ce que parce qu'il y a quasi des moments le fait que le projet soit sur si longue durée et que d'emblée elles étaient désireuses du projet etc qui a presque au final c'est peut-être pas le bon mot mais une écriture collective qui se met en place et du coup puisque tu n'es pas en immersion et pourtant on voit qu'il y a des moments d'immersion puis elle se filme elle-même est-ce que c'est une discussion avant où vous dites il faudrait qu'on aille filmer ça si tu prends la caméra qu'est-ce que tu as envie d'aller filmer est-ce que ça participe comme ça et oui bien sûr donc il y a plein de choses j'oublie pas donc là elle a fait de la photo et elle fait de la photo argentique donc déjà elle a un oeil elle aime produire de l'image et puis en fait c'était expérimental quand je lui ai donné la caméra je ne savais pas du tout ce qu'il allait en sortir elle non plus on va essayer des choses et puis de fait parfois elle faisait des prises par exemple sur un ours j'ai une heure de rush sur juste un ours et c'est génial mais tu lui donnes la caméra parce qu'il y a le Covid que tu es loin et que tu ne peux pas filmer non ça c'était avant le Covid c'est parce qu'elle partait en Alaska et qu'il n'y avait pas encore l'ADR et donc je ne pouvais pas partir en Alaska avec Layla mais non c'est parce qu'elle partait en fait il y a comme ça trois fils la question de notre votre ton féminisme comment il va se transformer au fil des années et confronté à la vie comment est-ce que vos vies vont évidemment agir en fait sur vos convictions sur votre activisme etc et vous êtes disons à peu près la première génération à vivre l'effondrement planétaire environnemental donc au sein de votre existence vous en êtes très consciente ça vous habite à peu près tous les jours donc c'est aussi pour ça qu'on travaille sur autant de temps je ne l'ai pas précisé mais c'est ça donc de filmer en Alaska aussi permettait enfin il y a un côté un peu édénique enfin c'est magnifique et en même temps très souvent elle parle en fait dans la caméra en disant voilà ça c'est des glaciers bon ben dans quelques années il n'y en aura plus enfin voilà c'est vraiment elle travaille beaucoup autour de cette question de la disparition de notre voilà de nos environnements et donc la question de l'écriture collective elle se pose en fait maintenant où je suis dans quelque chose de finalement entre guillemets disons pour dire plus professionnelle plus avec une équipe avec une production etc et donc là et en plus je ne vis plus aux Etats-Unis donc c'est vraiment voilà j'ai deux jours on a deux jours de tournage je peux venir à Dallas ou à New York quand est-ce que je viens qu'est-ce qu'on fait voilà qu'est-ce que ça te suggère voilà donc par exemple dans le cas de Thalia elle m'a dit ben on va écoute je peux faire je peux faire un shabbat queer chez moi et du coup je lui ai demandé si elle pouvait inviter Laila qui est en train de devenir bouddhiste parce qu'elle fait beaucoup de interfaith work Thalia avec des femmes chrétiennes musulmanes etc et du coup elle m'a dit oui très bien donc en fait j'ai la première la Women's March avait été un précédent où on voyait plusieurs des filles ensemble mais là dans ce shabbat queer chez Thalia on voit apparaître Laila et son partenaire donc là tout d'un coup là aussi c'est l'une des questions est-ce qu'elles se rencontrent ou pas donc oui parfois leur trajectoire se croise parfois non donc là oui c'est suscité elle m'invite en quelque sorte à être là à tel moment donc il y a oui c'est un peu de l'ordre du pacte et il y a des décisions qui sont communes après donc c'est toute la question aussi au fil des années je me retrouve entre guillemets propriétaire dépositaire de rush je veux dire c'est une partie d'une pellicule de leurs existences qui se dépose là et voilà qu'est-ce qu'on fait en plus en tant que réalisatrice c'est compliqué les rush ça disparaît en fait le statut c'est que c'est possédé par la production il y a un droit moral donc la réalisatrice a le droit aussi de les avoir mais pas forcément de les utiliser en fait librement quand même ça a partir de la production dans le cas dans les cinéastes très connus y compris en documentaire sont invités à déposer leur rush aussi à la cinémathèque à la BNF au dépôt légal etc ou à Lina pas à Lina à la BNF donc voilà qu'est-ce qui advient de ces rushs et pour le coup je ne dirais pas pour plein de raisons qu'on peut développer ici du temps on n'est pas on n'est pas du tout sur une réalisation qui est partagée ni un montage qui est partagé même si je serais théoriquement et politiquement hyper ouverte mais pour le coup concrètement ce n'est pas ça ce n'est pas leur souhait pour le coup par contre pour la propriété des rushs c'est un vrai sujet il y a un moment et en même temps en fait là aussi il y a énormément c'est comme son corps mis à nu les rushs en fait pour elle aussi mais donc c'est très même on ne montre pas ses rushs à sa production c'est seulement la monteuse c'est l'intimité de la salle de montage où on voit les rushs ensemble et tout donc voilà que faire de ces rushs il y a un moment et moi qui viens de faire un film quand même sur les restitutions sur la question l'impératif moral et éthique et politique de restituer en fait aux personnes filmées donc voilà il faudra qu'on trouve à un moment la manière de faire ça en fait c'est sûr et aussi justement dans ce travail sur le temps long et ton rôle de lieu de dépôt de leurs archives est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du droit de regard qu'elles auront sur la façon de monter les films étant donné qu'il y a des choses qui se passent très en amont et qui peut-être après ne conviennent plus du tout à leur façon de se percevoir c'est précisément pour ça que moi par exemple je serais incapable de filmer entre guillemets des mineurs enfin des enfants parce qu'en fait ça enferme enfin je n'arriverais pas en fait pour moi c'est très compliqué je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas j'ai vu des films sur l'enfance absolument fabuleux mais moi je n'arriverais pas à trouver mon endroit en fait un positionnement enfin c'est compliqué donc elles ce sont des adultes en construction qui sont absolument conscientes de ce qu'elles font de ce qu'elles donnent à la caméra il se trouve c'est une réflexion enfin je ne vais pas citer le film parce que ce serait l'attaquer frontalement et puis c'est un film récent filmer le trauma filmer des gens qui sont pris dans leur trauma je trouve c'est très très compliqué voilà c'est quelque chose que je ne sais pas faire quasiment toutes ces jeunes femmes sont pas techniquement c'est pas du trauma enfin pour certaines si il y a du trauma qu'elles ont en fait dépassé pour le coup et en fait les moments où elles étaient là-dedans c'est les moments de leur vie où elles étaient là-dedans on était vraiment en fait en tension et moi je ne trouvais pas l'endroit juste pour filmer et c'était compliqué voilà donc je et c'est des roches que je n'ai pas gardées en fait enfin que je ne pourrais pas voilà qu'elles sont gardées elles sont archivées mais donc voilà tout ce que je veux faire c'est quelque chose effectivement qui est en en pleine intelligence évidemment en conscience et qui est partagé ça c'est vraiment pas ça et il y a eu des tensions énormes notamment enfin avec Anta qui à des moments en fait se sentait enfin était complètement au niveau entre guillemets conscient verbalisé pour le projet qui comprenait tous les aboutissants étonnant les aboutissants mais qui dans la pratique avec des journées longues de tournage et tout au bout d'un moment en fait c'est complètement intrusif on n'en peut plus voilà qui après voilà revenait sur ses propos mais il y avait des vraies tensions et c'est très voilà mais ça aussi enfin je veux dire tous les cinéastes en documentaire ce type de récit ce type d'expérience c'est absolument classique et évidemment il faut il faut évidemment les prendre en considération s'adapter et le but c'est jamais le film c'est de respecter la personne qu'on filme ce qui est très souvent oublié enfin ce qui est très souvent ce qui est oui ce qui a pu être souvent oublié donc c'est pas le cas mais donc c'est la relation voilà s'invente et il ne faut surtout pas être surplombante etc et aussi sans doute parce que tu ne cherches pas finalement que ça soit dans le dossier ou dans les rushs etc on n'est jamais dans ah tiens que sont-ils devenus dix ans plus tard ce qui change complètement le tu ne dis pas je vais faire le portrait de comment tu expliquerais ce que toi tu recherches dans cette et bien en fait et c'est aussi pour ça que c'est important de monter à différentes étapes parce que c'est trop facile de monter rétrospectivement et de réinventer la narration donc ça c'est très important voilà donc il s'agit de voilà de la même manière que j'ouvre la boîte de la temporalité du tournage donc ça veut dire que je dois aussi changer de machine les technologies changent enfin il faut se mettre au défi à chaque fois d'évoluer et c'est la même chose pour le montage donc il faut je monte au fur et à mesure sinon sinon il y a une couleur rétrospective que je ne trouve pas forcément qui peut être très gratifiante mais qui n'est pas forcément éthique ou forcément au bon endroit voilà je trouve donc c'est pour ça qu'il faut et du coup forcément ce qu'il advient c'est que ça va être au final aussi un portrait de toi oui ça c'était ça c'est la question enfin je veux dire tu filmeras pas pareil tu poseras pas les mêmes questions il y a dix ans dans quinze ans et que ça il y avait une première version du teaser je vais vous montrer je voudrais vous montrer avant parce que vous allez prendre la parole enfin évidemment si vous le souhaitez il va y avoir un micro je voulais montrer deux extraits de Rush Tour récents avec Laila sur la question de la mise en scène des moments suscités collectivement on a fait une première version du teaser où en fait on entend pas enfin je lance le projet au début enfin j'explique pourquoi je l'ai lancé dans quelles circonstances sa genèse et comment il a commencé dans cette cuisine dans la maternité voilà et finalement on l'a pas gardé parce que c'est pas forcément l'écriture du film à venir c'est à dire que ma voix ne va pas scander voilà chaque film j'ai pas complètement abandonné en fait cette option formelle parce qu'elle elle ancre quelque chose dans une subjectivité et je pense que c'est aussi important après peut-être qu'on pourra s'en passer et que cette subjectivité elle sera quand même présente voilà via le montage oui évidemment voilà on entend ma voix enfin il y a des moments où on garde en fait ce qui est intéressant c'est qu'au montage en fait il suffit de quelques bribes en fait soit une amorce soit ma voix en deux ou trois occurrences à des moments importants et en fait ma présence est là et ça suffit voilà il y a un autre moment où Evie parle d'un épisode difficile de sa vie d'adolescente et j'ai pas pu c'est aussi quand c'est spontané que c'est quand même voilà j'ai pas pu m'empêcher à la fin de son témoignage que j'ai dans ce pré-montage que j'ai fait on peut pas couper en fait donc c'est vraiment un long plan en séquence et j'ai pas pu m'empêcher lui dire tu sais il m'arrive exactement la même chose quand tu avais 17 ans et en plus elle a rebondi et tu sais ma mère aussi en fait et on a gardé avec ma monteuse donc j'ai travaillé avec Marie Botoy puis initialement aussi avec Anne Souriau on a gardé ce moment là et tout d'un coup il y avait une spécularité voilà la question de spécularité de réflexivité m'intéresse énormément et de plus en plus je deviens un peu obsédée aussi avec les jeux avec la caméra mais donc là aussi c'est elle-même en fait spontanément Laila se filme le plan sur le bateau à la fin elle se filme dans une vitre avec la caméra qui reprend en fait un miroir c'est elle qui a fait ce geste là évidemment c'est une sorte d'allégorie disons plus qu'une métaphore d'allégorie ou de parabole du geste de ce film aussi ce serait bien on peut regarder on va regarder alors on va regarder l'extrait de Laila qui visite l'exposition de Jonas Mekas mais juste une minute une minute trente on va pas regarder en entier on va juste regarder les premiers plans et après Laila qui danse avec Eliette s'il vous plaît merci c'est coupé ou pas j'avais le sentiment que les images que Laila filmait même sur son Instagram en fait évoquaient Mekas et en février dernier à New York il y avait une exposition Mekas au Jewish Museum et donc je l'ai invité à venir voir l'exposition elle ne connaissait pas Mekas et je l'ai filmée dans l'exposition merci je vais terminer avec une chose le mouvement donc ils improvisaient totalement que fait Laila et Eliette des mains en fait m'a évoqué au moment du tournage donc évidemment je travaillerai au montage on est déjà en train de monter quand on tourne un moment d'entretien de Thalia en 2016 où elle me disait j'ai 23 ans et hier en fait dans un cours de danse de Contact Improvisation j'ai touché la main d'un homme pour la première fois de ma vie et 7 ans plus tard évidemment entre Laila et Thalia il y a un écho merci d'avoir partagé ces images et je me demande si dans la salle il y a des questions parce que l'idée c'est aussi de faire en sorte que vous puissiez poser les questions alors j'apporte le micro j'ai vu d'abord une question au fond de la salle et après je viens de traverser j'ai pas une question j'ai trois questions je voudrais savoir l'âge moyen des jeunes femmes qui sont à l'université pardon je pensais que vous alliez énumérer les trois donc alors elles entrent je sais pas ça dépend en fait parce qu'il y en a qui prennent une année de césure mais 17 18 19 voilà et donc moi j'ai commencé à tourner avec elles lorsqu'elles avaient toutes 20 ou 20 ouais entre 20 21 22 d'accord alors ma deuxième question si au cours des 30 ans une personne disparaît qu'avez-vous imaginé je n'ai rien imaginé bon dernière question si vous vous disparaissez avez-vous prévu quelque chose ah bah sur 30 ans je suis désolé oui alors ça c'est une une blague récurrente de Estelle dans les pitchs ça marche très bien c'est de dire qu'en fait on a parlé à nos filles et que dans son cas la mienne n'est pas en mesure encore de se prononcer mais la sienne oui qui est quasiment majeure de reprendre le projet quoi qu'il arrive et on fait beaucoup de blagues dans ces pitchs aussi sur nos assurances vie et sur nos santé très très solide voilà tout ce que je peux vous dire je crois disons que ce qui est intéressant c'est encore une fois on a à peu près 13 ans de différence donc elles auront 50 ans en 45 il faut toujours enfin l'idée quand on écrit 2015 2045 c'est de dire une ambition rien ne dit que j'arrêterai en fait en 45 rien ne dit que pour répondre aussi en droit français en droit à l'image en fait une personne d'ailleurs c'est live story aux Etats-Unis nous on est en droit français en fait on ne peut pas liciter son engagement on ne peut pas encadrer juridiquement son engagement sur le futur ce n'est pas possible donc son engagement est perpétuellement à tout moment révocable de la même manière ce droit est rétrospectif les personnes qui sont filmées signent le droit à l'image release à tout moment y compris lorsque le film est terminé diffusé même si la relation s'est très bien passée etc. elles peuvent décider elles ont le pouvoir juridique de dire en fait ça ne me convient pas je bloque la diffusion du film donc en fait quand on fait un film de ce type là on est en tant que réalisatrice on est extrêmement à la production et extrêmement entre guillemets vulnérable ça oblige aussi effectivement une sorte d'éthique irréprochable et elles le savent ça en fait je leur ai dit qu'en droit français elles trouvaient ça complètement fou en fait mais en tout cas voilà je leur ai dit je dis donc en fait en gros on peut signer des papiers en même temps n'en signons pas forcément parce que ça voilà de toute façon sans arrêt en fait la relation se rejoue en fait votre travail est remarquable j'ai beaucoup aimé est-ce que vous rencontrez pas les mêmes difficultés aux Etats-Unis et ici parce que le travail des gens qui font du documentaire et du vrai ils sont très limités ici par exemple je m'en tiens les pôles emploi que j'ai été vraiment très très j'avais les mêmes vécu en voyant votre film mais c'est vraiment tous ces lieux d'entretien entre le chômeur et les administrations c'est grave il fallait que vous soyez un peu plus plus loin que ça parce que ça culpabilise les chômeurs et les chômeuses vous avez bien un peu remarqué mais c'est tellement à dénoncer c'est un travail de dénoncer ici aux Etats-Unis on peut passer tout ça parce qu'on dirait qu'ils sont cools quand ils ont leur wife of life tandis qu'ici on dirait qu'ils sont culpabilisés névrosés et tout toutes ces femmes vous voyez comment c'est c'est un autre wife of life voilà est-ce que la comparaison vous la sentez ou pas ou bien vous allez plus loin sur Pôle emploi ne quittez pas je peux dire une chose c'est que j'ai remercié l'intermittence du spectacle au générique du film c'est vrai sur le mais après je vais rebondir sur la question de la différence culturelle entre les Etats-Unis et la France c'est sûr que j'ai affaire sans arrêt en faisant des entretiens avec elles lorsqu'elles avaient 20 ans effectivement j'étais assez admirative de leur capacité à poser des mots sur leur vie sur les discriminations sur le sexisme etc sur la société et capacité que moi je n'avais pas du tout à leur âge voilà après aussi ce qui m'intéressait j'ai pas eu le temps de développer là-dessus mais donc vous le savez le système scolaire qui plus est d'élite aux Etats-Unis favorise beaucoup la prise de parole en fait donc il y a une capacité que nous on n'a pas en France de parler de s'exprimer de parler de soi de ses motivations etc et elles sont beaucoup plus fortes que enfin même à 20 ans elles avaient une capacité y compris mais elle m'a parlé du projet à leur copine tu sais cette fille elle arrivait à synthétiser mon propre projet de manière plus efficace que moi et ça en fait il fallait entre guillemets enfin j'aime pas forcément le terme mais entre guillemets cette facilité là il fallait c'est pas une pellicule parce que ça fait partie d'elle-même mais aller au-delà en fait et donc c'était ça aussi qui s'est passé dans les entretiens et qui était inhabituel pour elle c'était tout d'un coup d'être à un autre endroit de la parole voilà et ça c'est sûr qu'il y a des différences culturelles par rapport à ça et puis aussi la difficulté en fait pendant tout un temps en fait le film par les perceptions françaises du film c'était que je montrais des héroïnes américaines qui allaient nous enseigner voilà la manière dont il faut penser le féminisme etc donc toujours cette épouvantail enfin cette névrose toute française sur le wokisme etc et que voilà donc ça c'était assez présent dans la lecture française du projet et là je crois que ça y est c'est passé voilà on n'est plus à ce temps disons qu'on a quand même tendance à se dire que la durée implique forcément une sincérité de leur côté comme du tien et ce dont on n'a pas du tout parlé c'est à la fois là tu as parlé du fait que c'était vulnérable etc que tu as une énorme responsabilité mais que de ce que ça crée sur leur propre vie de se dire qu'il y a quelqu'un qui va me filmer ça pousse aussi ça pousse aussi à être enfin ça modifie complètement leur vie parce que moi je me dis j'aurais envie d'être à la hauteur du film en fait et de me dire si elle revient me filmer dans 5 ans j'ai quand même envie de ne pas être complètement dans la loose enfin voilà et du coup la relation film-ar-filmer là ça influe toujours évidemment sur la vie des gens mais là on a quelque chose de keep in mind tu vois bah oui complètement et c'est aussi pour ça que c'était important de leur montrer à mi-chemin déjà un pré-montage qu'elles comprennent aussi comment ça résonne de l'une à l'autre et puis aussi elles ont aussi complètement compris parce que parfois on filmait des longues séquences de vie mais j'ai dit ça je dis tu sais enfin en fait il va y avoir deux minutes de ces deux heures qu'on a filmées qui vont rester dans le montage et je crois qu'elles ont voilà elles ont compris cette sorte de densification que le montage produit et aussi mon regard donc elles ont vu comment ça circulait d'un personnage à un autre et qu'elles font confiance à mon regard mais effectivement elles m'ont dit à postérieure qu'elles étaient vraiment extrêmement stressées avant de visionner le pré-montage que je leur ai montré il y a voilà donc après ça s'est très bien passé chacune a eu des réactions très différentes aussi c'était très intéressant très bien mais des pleurs ça a déclenché toutes sortes d'émotions voilà qui montrent aussi qu'elles étaient à un endroit différent enfin bref voilà mais ça a relancé aussi quelque chose évidemment et j'avais un trac complètement fou en leur montrant aussi évidemment je trouve ça très intéressant comment vous avez parlé de la relâction que vous instaurez dans le cadre du film et des tournages en particulier vous avez beaucoup parlé des entretiens notamment je me demandais comment ça se passait dans la distance enfin en sachant que vous vous voyez pas littéralement vous êtes pas au même endroit et qu'il y a eu tout ce temps j'ai compris quatre ans entre les premiers les premiers tournages et puis le retour un peu et là ça va peut-être se régulariser plus souvent mais il y a quand même des longues périodes où enfin comment vous maintenez cette relation à distance en fait avec quatre quatre personnages avec chacune c'est différent en fait et puis Anta est à Paris donc ça a pris une autre forme c'est très différent mais maintenant je leur dis enfin pour celles qui sont aux Etats-Unis je reviens quand j'ai de l'argent en fait je reviens tourner en fait c'est ça mais du coup elles sont un peu prises dans la dans la pragmatique du tournage et donc là je parle des tournages et sinon on se parle souvent voilà mais pas non plus très souvent c'est tout c'est tout l'enjeu est-ce qu'on devient amis avec ces personnages ou pas ça c'est une grande voilà mais avec chacune en fait c'est selon c'est selon leur vie et des moments aussi à des moments je parlais beaucoup avec Evie puis après on s'est littéralement presque un peu perdu de vue avec Anta au contraire j'ai beaucoup pu se tourner parce qu'elle était à Paris et puis ensuite elle a fait sa vie pendant un an enfin en fait c'est un peu à géométrie variable elles savent aussi que j'ai d'autres films d'autres projets mais j'aime bien ça en fait que ce ne soit pas des amitiés et dans le montage tu te dis que tu vas avoir une espèce de ligne d'équilibre sur chaque personnage ça oui parce que c'est pas un portrait de bande de filles du coup non du tout et justement moi je me demandais comment elle se sentait de cohabiter les autres dans une même oeuvre elle se connaissait enfin elle s'identifiait en fait à la base et puis là en voyant le pré-montage que j'ai fini récemment que je leur ai montré en février elles étaient ok et touchées par les trajectoires des autres là aussi chacune a des endroits différents mais oui ça marche et donc pour la question des proportions ça c'est l'un des défis du montage c'est un impératif catégorique d'avoir un équilibre c'est vraiment pas simple mais là déjà dans ce qu'on a commencé après monter je trouve qu'on réussit quelque chose après c'est la question là qui est complexe c'est justement entre guillemets l'absence de linéarité puis en fait moi ça m'intéresse pas non plus la linéarité j'adore ce film c'est pas adolescente c'est pas du tout le même dispositif donc voilà c'est pas seulement deux filles c'est pas une amitié donc c'est voilà on est dans quelque chose de différent mais en même temps en fait il s'agit pas par exemple la graduation ceremony j'en ai une j'en ai filmé une avec Evie je vais pas les filmer toutes voilà donc il y a la Women's March il y en a deux et puis voilà le film se construit comme ça d'année en année et Laila a fait beaucoup de rushs sublimes au Montana pendant le lockdown et ce sera elle sûrement qui prendra entre guillemets en charge ce moment là et voilà merci beaucoup Nora s'il y a une dernière question on pourra la prendre mais sinon je vous invite à la séance de 20h en tout cas ce qui est agréable c'est que c'est un projet qui montre à la fois de la confiance et de l'espoir et de la force et ça fait du bien merci beaucoup merci Marion merci Fabienne merci beaucoup merci à vous merci à vous